Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Et ça peut virer d'une minute à l'autre Donc je voudrais améliorer tout ça Mon idée est de faire un petit caisson à l'arrière Principalement à l'arrière On verra à l'avant si je fais quelque chose Mais un caisson à l'arrière Pour pouvoir contenir tout ça Et la tronçonneuse Donc ça va être Je prévois quelque chose de plus imposant que ça Ça viendra s'opposer sur le cadre Déjà existant Voilà Là on est sur quelque chose de solide L'épandeur anti-limage Je viens le fixer ici Je vais essayer de me reprendre là-dessus Je vais créer quelque chose Qui aura un peu plus de porte-à-faux à l'arrière Je vais au moins dépasser de 20 cm Donc on va la faire venir ici Et puis ça laisse suffisamment d'espace Pour moi pour bien piloter l'engin Donc pour pouvoir faire du caisson Je vais partir sur ce matériau C'est un contreplaqué Qui est filmé de noir Ça va le parer un petit peu Contre l'humidité J'aurais pas à peindre le caisson Vous voyez les lamelles sont ici Je pense que ça sera suffisamment résistant Pour ce que j'aille faire Je sais pas si sur le caisson on verra J'y adapterai des petites cornières Pour justement gérer ce porte-à-faux Ici je vais voir une fois Qui sera conçu Le caisson arrivera d'ici à ici Il va vraiment occuper toute la largeur Je tiens pas à le faire plus large Si je le fais plus large Le risque c'est d'évoluer dans le bois Et puis d'oublier que derrière On est plus large Donc il faut vraiment Que le gabarit du quad soit respecté Avec ce caisson Allez c'est parti On va déjà découper un pan Le fond de la caisse C'est sur tous les côtés Qui vont maintenir Que les objets ne bougent pas Faut pas que je la fasse trop haute non plus Parce qu'après pour sortir Les objets de la caisse Plus ce sera haut Plus ce sera compliqué Bon allez on part sur 25 Et puis on part sur 25 Et voilà La visserie est intégrée J'ai fait un petit chanfrein Pour que les vis ne dépassent pas Voilà On va rendre les angles Un peu moins anguleux Là voilà le porte-à-faux Qu'il y a Qui dépasse On n'est pas loin De la moitié du caisson Donc je n'aurai pas Qu'avec le temps Le bois s'affaisse Je vais mettre Ces cornières récupérées Ici Dans le fond Je vais y percer Un trou Deux trous Au moins Je vais couper ça Ici Parce que je ne voudrais pas Mettre la cornière Ici Sur le châssis Puis surélever Le caisson Et surélever Le bord du caisson Il est déjà bien assez haut Comme ça Il est déjà bien assez haut 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 C'est parti ! Voilà les cornières qui vont faire la rigidité du caisson dans le fond et sur son châssis est en place. La boulonnerie est prête, je vais juste arrondir les angles de ces cornières. C'est parti ! C'est parti ! Voilà, il fait un peu meilleur. Pour finir de bricoler, on va se mettre dehors, on va prendre le peu de soleil qu'il y a. Je vais adapter le caisson pour pouvoir mettre des élastiques un petit peu au travers. Pareil de l'autre côté, on va en faire un petit peu tout autour des trous, comme ça. Ça laissera la possibilité de sangler un peu dans le sens que l'on veut. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Et voilà, j'ai mis dans le fond de quoi avoir une texture anti-dérapante. tout ça, ça ne va pas bouger. Puis avec le montage que j'ai fait, la trossonneuse n'appuie pas directement sur les cornières. Et voilà, ça ne va pas s'envoler. Donc ça ne va pas virer, pas besoin de mettre un coffre ni de le couvrir. Et puis s'il se met à pleuvoir, de toute façon, je rentre et je mets le tout à l'abri. Il y a largement de la place, il y a même de quoi accueillir une autre trossonneuse. Voilà pour ce petit bricolage, mais c'est de l'agrément qui est bien pratique. Il faut se donner un petit peu le temps de le faire et la période hivernale est plutôt adaptée pour ce genre de choses. Allez, justement, je m'en vais rejoindre. Le bois, il y a encore beaucoup à faire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite, à mardi prochain, 7h30. Ciao ! Sous-titrage ST' 501